En qui donc te confitue, comme je l'ai dit en introduction, c'est la question qui traverse tout le livre d'Esaïe. C'était une vraie question pour Judas en son temps, confrontée à de nombreuses nations ennemies et des risques d'invasion militaire. On le sent ici, le peuple, tout le pays est dévasté, seul Jérusalem reste. Ils étaient confrontés à des nations ennemies, des risques d'invasion, dont la capitale ici, Jérusalem, était constamment en état de siège. C'était une vraie question, en qui donc te confitue pour Judas en son temps ? Ça reste une vraie question pour nous aujourd'hui, confrontés aux nombreux défis de notre vie. Pensez à lundi matin, le réveil sonne, je devrais dire mardi matin cette semaine, plutôt le réveil sonne. Lorsque vous vous réveillerez mardi matin, vous ferez face à une nouvelle semaine remplie de défis. Un travail harassant et des relations difficiles avec des collègues pénibles peut-être. Des disputes de couple inévitables dans un mariage qui vous amèneront à penser, mais qu'est-ce qui ne va pas entre nous deux ? L'éducation des enfants qui parfois vous poussent à bout, la vie ressemble souvent à une ville en état de siège. Pas vrai. Où se trouve votre confiance pour faire face à tout cela cette semaine ? En qui donc te confitue ? À cette question, le monde répond, ai confiance en toi. Tu as tout ce qu'il faut, crois en toi. Le monde considère que notre plus grand problème est un manque d'estime de soi. Nous devrions nous débarrasser de la culpabilité et la honte que des siècles de judéo-christianisme ont placé et font peser sur nous. Et notre principal problème, selon eux, est que nous ne croyons pas assez en nous-mêmes, en notre propre bonté. La Bible, quant à elle, emprunte une voie complètement différente. Elle commence, comme nous le voyons ici dans le premier chapitre d'Esaïe, par nous montrer la profondeur de notre péché. Elle commence par là. Elle commence par nous montrer tout ce qui ne va pas chez nous. Pourquoi ? Pour que nous apprenions précisément à ne pas nous faire confiance, mais à avoir confiance en Dieu. Esaïe commence par nous convaincre de péché. Et si nous comprenons ce que ça signifie, nous verrons que c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. « Qu'est-ce que la conviction de péché ? » demande un auteur. « Ce n'est pas un esprit d'incertitude oppressant ou des sentiments de culpabilité paralysant. La conviction de péché est la lame du chirurgien divin qui transperce l'âme infectée et laisse sortir l'infection. La conviction de péché est une blessure salutaire. La conviction de péché, c'est l'Esprit Saint faisant preuve de bonté envers nous, en nous confrontant à la vérité que nous ne voulons pas voir. La conviction de péché, c'est l'amour sévère de Dieu qui l'emporte sur notre malhonnêteté compulsive, notre aveuglement volontaire, nos excuses préférées. La conviction de péché, avec le pardon de Jésus déversé sur nos plaies, c'est la vie. C'est la vie d'être mis face à notre péché. C'est donc salutaire de s'arrêter sur Esaïe 1, passage qui nous apprend trois choses concernant la nature du péché. Qu'est-ce que le péché ? Vraiment, le problème qu'il pose est la solution à y apporter. D'abord, la nature du péché. Regardez le verset 4 et ce qu'Esaïe dit ici au peuple de Juda. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ne trouvez-vous pas que ce sont des paroles extrêmement dures ? Races de malfaiteurs, nation pécheresse. Pouvez-vous imaginer une façon plus choquante de s'exprimer ? Je suis sûr que ce ne sont pas les premières choses que vous diriez en saluant quelqu'un, contrairement à Esaïe. Mais ces paroles auraient été encore plus choquantes aux oreilles des premiers auditeurs d'Esaïe. Car Esaïe s'adresse au royaume du sud, de Juda, un petit royaume centré sur Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem était sa capitale, le temple en était le centre, la lignée de rois s'y succédait depuis le grand roi David. Ainsi, si quelqu'un devait être qualifié de nation pécheresse, en entendant ces mots, ils auraient pensé que c'était le royaume du nord, d'Israël. Leur cousin du nord qui avait eu une succession de rois corrompus et adoré des idoles païennes. Et pourtant, Dieu déclare au sujet de cette nation de Juda, malheur à la nation pécheresse. Il les empêche ainsi, si vous voulez, de regarder de l'autre côté de la frontière, loin d'eux, en pensant « comment peuvent-ils être aussi mauvais ? » Par la bouche d'Esaïe, Dieu met à nu leur propre cœur, il s'attaque à leurs propres problèmes, leur permettant ainsi de ressentir le choc de leur propre péché. Et alors que nous ouvrons le livre d'Esaïe, je pense que nous avons besoin du même électrochoc. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je trouve qu'il est facile de ne pas considérer le péché comme quelque chose de choquant. Quand nous pensons au péché, si même il nous arrive d'y penser dans le quotidien de nos journées, souvent nous y pensons comme à ceci ou cela que je n'aurais pas dû faire. Une faute sans grandes conséquences. Genre, nous faisons tous des erreurs. Pas vrai ? Personne n'est parfait. L'erreur est humaine. Et je pense que même en tant que chrétien, nous pouvons facilement ignorer ou minimiser le péché. Après tout, nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi devrions-nous culpabiliser les gens qui ont déjà mis leur foi en Dieu pour le pardon de leur péché ? Mais Dieu ne semble pas avoir de problème à culpabiliser son peuple, Judas. Et la raison en est qu'ils sont coupables. Et Dieu ne peut pas se contenter de juste mettre leur péché de côté. Pourquoi ? Parce qu'en son cœur même, le péché n'est pas simplement une question de défaut personnel ou de quelques actes répréhensibles. Il ne s'agit pas au fond de règles brisées. Il s'agit plutôt d'une relation brisée. Voilà ce qu'est le péché. Une relation brisée. Regardez la suite du verset 4. Je me demande si vous avez déjà fait l'expérience ou si vous avez déjà ressenti la douleur d'une relation brisée. Peut-être avez-vous eu une amitié qui s'est mal terminée. Ou l'autre personne vous a, soit littéralement ou métaphoriquement, tourné le dos. Elle a cessé de répondre à vos appels. Elle a refusé de répondre à vos e-mails. Elle est peut-être même allée jusqu'à vous ignorer lorsqu'elle vous croisait dans la rue. Si vous avez déjà été dans cette situation, vous savez qu'elle est profondément douloureuse et profondément personnelle. Mais la douleur que nous avons causée au Dieu vivant est encore plus atroce et aiguë que cela. Car il ne s'agit pas d'une relation juste, d'une relation amicale brisée, mais d'une relation parentale brisée. Regardez en arrière au verset 2 avec moi. Voyez-vous comme le peuple de Dieu est comparé ici à des enfants aimés et élevés par leur père. Et dès qu'ils sont assez grands, ils lui tournent le dos et quittent la maison pour ne plus jamais y revenir. C'est une image récurrente dans la Bible. En Osée chapitre 11, Dieu dit, c'est le passage qu'on a lu tout à l'heure, Dieu dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'ai appelé, lui mon fils, à sortir d'Égypte, mais ils se sont éloignés de celui qui les appelait. C'est moi, dit le Seigneur, qui ai guidé les pas de mon peuple en les soutenant par les bras. Imaginez la scène, quelle image incroyable, Dieu penché sur son enfant, en train de lui tenir les bras comme un père le ferait avec son bébé, pour lui apprendre à marcher. Je l'ai fait avancer en lui soutenant les bras, mais, dit-il, ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Nous voyons la même image employée ici. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Et ailleurs, dans l'Ancien Testament, on retrouve cette même image. Ce n'est donc pas étonnant que Jésus lui-même l'ait utilisé dans sa parabole la plus célèbre, en Luc chapitre 15. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part d'héritage. Le père lui donna, et peu de jours après, le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Cher papa, tu sais tout cet argent qui doit me revenir à ta mort. Tu sens me prendre ton temps. Et franchement, je préférais avoir ton argent que de t'avoir toi. Alors, soit tu meurs rapidement, soit tu me donnes ton argent pour que je puisse prendre tout ce qui est à toi et partir le plus loin possible de toi. C'est ainsi que la Bible parle de manière récurrente du péché. Et je me demande alors si vous commencez à ressentir le choc du péché. Le choc du péché, c'est qu'il ne consiste pas d'abord ni surtout à briser une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ça consiste à briser le cœur d'un père. C'est recevoir la vie de l'auteur de la vie et ne rien vouloir savoir de lui, de celui qui la donne. C'est abandonner celui qui nous donne tout, mépriser notre créateur, lui tourner le dos. La femme de mon meilleur ami est enceinte. Ce sera leur premier enfant. Mon ami m'a donc demandé ce que le fait de devenir père a changé pour moi. Je ne lui ai pas parlé des nuits blanches. Je n'en ai pas besoin, il vaut mes cernes. Non, je lui ai dit que ce qui avait le plus changé pour moi, c'est ma compréhension de ma relation avec Dieu depuis que j'ai des enfants. Quand je vois un de mes enfants me désobéir et se faire mal, moi qui l'aime et qui sait mieux ce qui est le meilleur pour lui ou pour elle, ça me fait juste mal au cœur. C'est un sentiment relativement nouveau pour moi, la douleur d'un parent devant la révolte de son enfant. Et d'après ce qu'on m'a dit, plus les enfants grandissent, plus les douleurs sont grandes. Si vous avez une relation difficile avec l'un de vos enfants adultes, vous connaissez les profondes blessures et la douleur que ça a. Et juste au cas où on ne verrait pas, toujours pas le choc que ça représente de traiter Dieu ainsi, Ésaïe ajoute encore deux autres images pour illustrer notre péché. Verset 3 d'abord. Ésaïe dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend pas. Si vous allez au zoo avec vos enfants, vous pouvez observer ce qu'Ésaïe décrit ici. Quand le gardien du zoo arrive à l'heure du repas, tous les animaux se rassemblent autour de lui, ils le suivent littéralement partout parce qu'ils savent qu'il a leur nourriture. Ils connaissent celui qui prend soin d'eux, ils le reconnaissent même avant qu'ils entrent dans l'enclos. Ils savent que c'est lui qui les nourrit. Qu'il s'agisse de lions, de tigres, de pingouins, de chameaux, peu importe quel animal, ils connaissent, ils connaissent celui qui leur donne leur vie et leur subsistance. Mais ce n'est pas le cas du peuple de Dieu. Israël, dit Dieu, ne connaît rien, mon peuple ne comprend pas que c'est moi qui les nourris, qui prend soin d'eux à chaque instant. Et trop souvent, nous ne le reconnaissons pas non plus, n'est-ce pas ? Être comparé à un âne n'est pas très flatteur. Mais n'est-ce pas vrai que nous oublions si facilement celui qui prend soin de nous et la main qui nous nourrit ? Nous sommes très heureux de recevoir les bonnes choses que Dieu nous donne, mais nous ne voulons pas vraiment le connaître lui. Nous voulons bien des dons de Dieu, mais nous ne voulons pas de Dieu lui-même. Et en agissant ainsi, nous empruntons le chemin le plus court vers notre propre destruction. C'est ce qu'enstagne la deuxième image, verset 5 et suivant, regardez. Celle d'un homme blessé qui ne ressent pas assez sa douleur pour se laisser soigner. Verset 5 « Où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions ? La tête entière est malade et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Imaginez un homme qui s'obstine à prendre le mauvais chemin. Chaque fois qu'il emprunte ce chemin escarpé et rocailleux, il trébuche, il tombe et il se fait mal. Si bien qu'il n'y a pas un centimètre carré de son corps qui n'est pas couvert de blessures, de contusions, de plaies saignantes. Et pourtant, il retourne. Encore et encore, il retourne. Il n'apprend pas sa leçon, jamais, et refuse d'aller à l'hôpital pour se faire galer. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Esaïe, voilà ce que vous faites. Esaïe dit, voilà ce que vous faites. Constamment, vous tournez le doigt à Dieu, celui qui sait ce qui est le meilleur pour vous, et vous obstinez à aller contre sa volonté, contre lui. Pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela ? Si votre but est de vous rendre malheureux, n'avez-vous pas déjà atteint ce but depuis un moment ? Pourquoi ne revenez-vous pas à lui et ne voulez-vous pas commencer à être guéri ? Si le péché est si grave ainsi, c'est qu'il ne s'agit pas d'abord de ce que nous faisons, que nous n'aurions pas dû faire, mais de ce que nous sommes, des enfants rebelles, des animaux stupides, un homme à l'agonie. Et quelle est la réaction de Dieu face à cela ? Nous la voyons au verset 4. Ou plutôt, je devrais dire, nous ne la voyons pas au verset 4, parce qu'il manque un mot dans nos traductions françaises, alors qu'il est là dans l'original. Et s'il n'y est pas, c'est parce que ce n'est pas vraiment un mot. C'est un soupir. Le verset 4 commence par un soupir de Dieu. La condamnation de Dieu est en même temps une lamentation. Il ne peste pas. Il pleure. Cela lui brise le cœur de nous voir vivre comme s'il n'existait pas ou comme s'il ne se souciait pas de nous. Maintenant, vous êtes peut-être en train de vous dire, n'est-ce pas un peu exagéré ? Des enfants rebelles, des animaux stupides, un homme à l'agonie. Je sais que je ne suis pas parfait, mais n'est-ce pas pousser les choses un peu trop loin. Et c'est tout le problème avec le péché. Deuxièmement, c'est mon deuxième point. Qu'est-ce que le problème ? Quel est le problème avec le péché ? Le problème lorsque nous entendons que nous sommes pécheurs, pas juste dans le sens qu'il nous arrive parfois de faire de mauvaises choses, mais dans le sens que nous sommes mauvais. Des enfants rebelles qui ne font pas que juste briser des règles, mais qui brisent constamment le cœur de leur père. Le problème avec cette vérité est qu'elle est si désagréable, si offensante, que nous essayons de la minimiser. Voilà ce que le pasteur Martin Lloyd-Jones explique à ce sujet. Je le cite. « Vous ne vous infligerez jamais à vous-même le sentiment d'être pécheur, car il y a en vous un mécanisme que le péché déclenche et qui vous défendra toujours contre toute accusation. Nous sommes tous en très bons termes avec nous-mêmes et nous sommes toujours capables de bien plaider notre cause. Même si nous essayons de nous persuader nous-mêmes que nous sommes pécheurs, nous ne le pourrons jamais. il n'y a qu'un seul moyen de savoir que nous sommes pécheurs, c'est d'avoir une infime lueur de la perception de Dieu. Autrement dit, la vérité biblique sur notre état de péché est si désagréable que nous essayons de plein de manières de la minimiser. Et l'une des manières dont nous le faisons, c'est de recourir à la religion. La religion n'est pas la solution au péché. la religion fait partie du problème. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 10 à 15. L'une des raisons pour lesquelles Judas aurait été choqué par le message des Haïts est qu'ils étaient très, très religieux. Les versets 10 à 15 nous parlent à regarder de la multitude de leurs sacrifices et leurs innombrables fêtes religieuses, de leur rassemblement et de leur réunion de prière. Ils semblent avoir passé beaucoup de temps à faire des choses très religieuses. Mais Dieu n'est pas impressionné. C'est très clair quand on lit ces versets, Dieu n'est pas du tout impressionné. Regardez quelques exemples. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? » dit l'Éternel. « Je suis rassasié. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux. L'encens me fait horreur. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. » Ça me rend malade. « J'en ai assez. » C'est ça que ça veut dire. Pourquoi Dieu est-il si critique ? N'avait-il pas lui-même commandé au peuple de faire tout ça ? Regardez au verset 12. Dieu pose exactement cette question à son peuple. Verset 12, il dit « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ? » Qui vous a dit de faire tout ça, de venir au temple, offrir des sacrifices, respecter le sabbat et faire toutes ces choses-là ? Qui vous a demandé de faire tout ça ? Judas aurait tout à fait été en droit de répondre « C'est toi, Éternel. Tu nous as dit de faire tout ça. » Car après tout, les choses qu'il faisait, les sacrifices, les fêtes, c'était toutes des choses exigées par la loi de Dieu. Il n'y avait rien de mal en soi à faire ça. Au contraire, c'est ce que Dieu attendait d'eux. Le problème, c'est que Judas ne le faisait que pour la forme. Tous ces rites extérieurs n'étaient qu'une tentative de dissimiler leur péché et leur absence de relation avec le Seigneur. Nous le voyons au verset 13 et au verset 15. Verset 13, d'abord, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. » Littéralement, cette phrase dit, « Cessez d'apporter des cadeaux de rien. » Des cadeaux de rien. C'est un peu comme si pour votre anniversaire, vous receviez un beau cadeau joliment emballé, vous l'ouvrez, il y a une boîte et à l'intérieur de cette boîte, il n'y a rien. Que pensez-vous de la personne qui vous offre ça ? Vous pensez qu'elle se moque de vous, n'est-ce pas ? Vous pensez qu'elle estime que vous ne valez rien. Et Dieu dit à son peuple, « Ce que vous m'apportez, ce sont des cadeaux de rien. » C'est vide parce que votre cœur n'y est pas. Ah oui, bien sûr, vous remplissez à la lettre toutes les formalités extérieures, mais j'ai ça en horreur parce que vous l'utilisez comme un masque pour cacher le fait que vous n'avez pas de relation de cœur avec Dieu et que vous vivez dans le péché. Verset 15. « Quand vous étendez vos mains en prière, ces mêmes mains sont pleines de sang. » Ils étaient coupables de plein de péché. Leurs mains étaient pleines de sang, mais ils se rassuraient en remplissant leurs devoirs religieux. C'était de la pure hypocrisie. Et je me dis qu'il n'est pas si difficile pour nous aussi d'être coupables d'exactement ça. Vous ne croyez pas ? Qu'il est tout à fait possible pour nous d'être tellement occupés avec toutes sortes d'activités chrétiennes bonnes et valables, mais ces bonnes activités chrétiennes masquent une absence de relation de cœur avec le Seigneur. Il n'y a rien de mal en soi, avec toutes ces choses, venir à l'église, lire la Bible, soutenir la mission, prier avec un frère ou une sœur. Ce sont même des bonnes choses en réalité que Dieu attend de nous et qui ont même pour effet de fortifier ma relation avec Dieu si mon cœur est au bon endroit. Rien de mal à tout ça, tout comme il n'y avait rien de mal dans les choses exigées par la loi. Mais elles peuvent être utilisées comme un masque pour me faire croire que tout va bien, parce que je suis impliqué dans ci et ça et que je fais ça et ceci et cela. Mais en réalité, je néglige l'état de mon cœur et ma relation avec le Seigneur. De même, il est tout à fait possible de regarder à notre vie respectable, une bonne carrière, une famille heureuse, pas de péché scandaleux, et de nous comparer avec cette personne là-bas en pensant comment peut-il être si mauvais. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je me demande bien comment il peut se regarder dans la glace. Bien sûr, il n'y a rien de mal à mener une vie respectable. En fait, c'est ce à quoi nous sommes appelés en 2 Timothée 2, verset 2, à mener une vie paisible et respectable en toute dignité. Mais nous pouvons facilement l'utiliser pour être en bon terme avec nous-mêmes et penser « je ne m'en sors pas si mal que ça, après tout ». Mais en réalité, je néglige l'état de mon cœur et j'emprunte le même chemin que Judas, loin de Dieu. le fils prodigue aussi quand il est revenu à la raison, quand il est rentré à la maison. Il n'est pas rentré à la maison pour embrasser son père, mais pour travailler au champ. C'était sa façon de sauver la face, de masquer l'horreur de ce qu'il avait fait de son péché en essayant de se racheter. Et c'est ça le problème avec le péché. Nous essayons toujours de fuir le fait que nous sommes pécheurs. mais Dieu n'est pas dupe. Quelle est alors la solution ? Ce dont Judas a besoin et ce dont nous avons besoin, c'est d'être purifiés de notre péché. Et la religion n'est pas la solution. La religion fait partie du problème. Non, il faut quelque chose de plus profond, quelque chose de meilleur. Et c'est exactement ce que nous trouvons à la fin de notre passage, versets 16 à 20. Voyons la solution du péché au péché de Troisième Monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'Ésaïe 1 ressemble à une plaidoirie. En fait, c'est une scène de tribunal qui nous est décrite dans ces versets. Au verset 2, les témoins étaient appelés à la barre, cieux écoutés, terre prête l'oreille, la terre et les cieux sont témoins appelés à la barre, l'affaire est entendue, Judas est inculpé pour avoir tourné le dos à Dieu, et les preuves sont nombreuses et accablantes. Judas est coupable. Mais au verset 18, quelque chose d'extraordinaire se produit. Car au verset 18, regardez, le juge et la partie plaignante se lèvent de son siège, pour ainsi dire, et vient s'asseoir du côté de l'accusé. Et il devient l'avocat de la défense. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Voyez-vous, c'est Dieu qui prend l'initiative, Dieu qui s'avance pour plaider notre cause. Et ce qui est offert est exactement ce dont nous avons besoin. Être purifié. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Le péché de Judas, notre péché, est décrit comme ayant la teinte de l'écarlate et du cramoisi. Et ce n'est pas surprenant puisque Judas vient d'être décrit comme ayant les mains pleines de sang. Et Dieu veut que vous imaginiez ici, maintenant Judas, non plus les mains ensanglantées seulement, mais couverts de sang comme s'ils s'étaient frottées les mains avec toutes leurs œuvres religieuses. Ils ont essayé de se frotter les mains sur leurs vêtements pour essayer de les rendre propres. Et du coup, leurs vêtements, maintenant, sont teintés de sang, du rouge le plus saignant, de la manière la plus indélébile qu'il soit. Mais Dieu s'avance maintenant pour faire son offre. Les bras grands ouverts, voici mon offre, dit-il, ce qui est rouge comme l'écarlate peut devenir blanc comme de la neige. Nous ne ressentons sans doute pas le choc que ces paroles devaient être pour les contemporains des Haïts. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous vivons à l'ère des produits de lessive chimique, bourrés d'agents blanchissants, super puissants. On considère donc absolument normal de pouvoir mettre un vêtement taché à la machine et faire tourner une machine à seulement 30 degrés et que ce soit lavé et parfaitement blanc, immaculé. Et bien sûr, rien de tout ça n'existait à l'époque des Haïts. Transformer des taches de sang d'un rouge écarlate en un blanc immaculé était une offre vraiment miraculeuse. Et miraculeuse, ça aurait été, même s'il ne s'était agi que de laver des vêtements, mais ce ne sont pas des vêtements, mais des gens qui sont purifiés. Et ce ne sont pas seulement des tâches, mais des péchés qui peuvent être lavés, la culpabilité qui peut être effacée, la honte qui peut être enlevée complètement. Comment est-ce possible ? Comment cette purification a-t-elle rendu possible ? La réponse ne nous est pas vraiment donnée ici, mais en lisant la suite des Haïts, nous obtenons quelques indices. La fin du chapitre 1, chapitre 1, verset 27, regardez, nous apprend que la grâce n'est pas offerte aux dépens de la justice, en ignorant la justice, mais plutôt parce que la justice est satisfaite. Chapitre 1, verset 27, nous dit que Sion sera racheté par la justice et ceux qui se convertiront par le droit. La juste colère de Dieu va tomber, et c'est précisément parce que la justice de Dieu est satisfaite qu'il peut nous faire grâce. Et avec cela en tête, on continue ensuite de lire le livre d'Ésaïe jusqu'à Ésaïe 53, où nous rencontrons la figure du serviteur de l'Éternel. Et nous lisons en Ésaïe 53 qu'il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ses paroles trouvent leur plein accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Sur la croix, il a porté nos péchés et subit la juste colère de Dieu pour que Dieu puisse nous faire grâce et nous purifier de tout péché en nous accordant son pardon. En effet, dit Pierre, en 1 Pierre 3, 18, « Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous ramener à Dieu. » C'est son sang versé pour nous qui nous purifie de tout péché et nous donne la paix avec Dieu. Rubens Saïens, l'un des plus grands auteurs de quantiques de langue française, l'exprime ainsi, « Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher, de ton cœur percé, couleurs, l'eau, le sang qui régénère, je viens à toi sans ressources, souillé, je viens à la source, ouverte pour les pécheurs, ah, rends-moi pur ou je meurs. » Cette image est celle qu'Ésaïe nous donne ici, en fait, dans ces versets, que lorsque nous venons à cette source de vie déversée pour nous à la croix, que c'est par la mort, le sang versé par Jésus, que la souillure de notre cœur rebelle peut être lavée. C'est le scandale de la grâce. Il y a un choc, le choc du péché, il y a le choc de la grâce, la grâce qui nous dit que nous sommes coupables devant Dieu, incapables de solutionner cela par nous-mêmes, mais qui nous annonce cette merveilleusement bonne nouvelle que quelqu'un d'autre, le Seigneur Jésus, a fait tout ce qui est nécessaire pour que la grâce et le pardon nous soient donnés. Alors, pourquoi ne viendrait tu pas à lui maintenant dans la repentance et la foi ? Ne pense pas que tu peux régler le problème du péché par toi-même. Ne pense pas que tu peux, en frottant tes mains, en quelque sorte, te débarrasser de ces tâches parce que c'est impossible. Cela ne te conduira qu'au désespoir de la culpabilité et de la honte. Au lieu de cela, viens à la source. Viens à la source, souillée, viens à la source ouverte pour les pécheurs. peu importe que ce soit la première ou la millième fois, peut-être pour la plupart d'entre nous dans cette pièce. Peu importe combien de fois tu es venu à Christ pour être purifié, c'est une source qui ne t'arriera jamais et elle est totalement efficace. Tout ce que tu as à faire, c'est te repenser. C'est-à-dire de voir le choc de ton péché, l'horreur qu'il représente et t'en détourner pour te tourner vers Dieu et te décider pour l'obéissance. Verset 19, c'est ce qui est dit au verset 19, regardez. « Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays, des fruits en abondance. Mais si vous refusez et vous êtes rebelles, vous serez mangés par l'épée. Car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est le choix que l'Éternel place devant chacun de nous ce matin. « Resterez-vous rebelles à ma voix, me tournant le dos en brisant et brisant mon cœur. Si c'est le cas, vous serez mangés. » « Plus de plus, » dit-elle, dit-il, par l'épée. « Où reviendrez-vous à moi, là, maintenant, dans la repentance et la foi pour manger les fruits de la bénédiction de Dieu pour ses enfants ? » « Etais-tu repenti ? » « Si c'est Dieu, Dieu te regarde comme si tu ne l'avais jamais rejeté. Il sort la plus belle robe et t'encouvre de la tête aux pieds, une robe de justice parfaite, étincelante. Dieu est apaisé envers toi et comme le père du fils prodigue, il se jette à ton cou et embrasse le fils, la fille dont il a attendu le retour avec tellement d'impatience toute la semaine et peut-être plus encore. Le père t'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son fils, pour venir te chercher et te ramener et te ramener à lui. Pourquoi doutrais-tu qu'il puisse encore aujourd'hui te pardonner ? J'aimerais conclure en revenant à ma question d'origine. En qui donc te conclure ? Peut-être qu'en pensant à mardi matin, le réveil qui sonne, les défis de la semaine qui vient, peut-être avez-vous pensé en m'écoutant « Je ne suis pas sûr qu'Ésaïe chapitre 1 était vraiment ce dont j'avais besoin aujourd'hui. » Ce dont j'avais besoin, c'était d'encouragement, c'était de positiver et tout ce qu'on a parlé, c'est de péché et de culpabilité. En quoi cela va-t-il m'aider ? Et vous avez raison, Ésaïe commence en nous plongeant dans les profondeurs de la pourriture du cœur humain. Et c'est un triste spectacle. Mais, mais s'il nous plonge dans ces profondeurs que nous examinons rarement, ce n'est pas pour nous y laisser. C'est pour que nous apprenions à ne pas mettre notre confiance en nous, mais en Dieu. Voyez-vous, la repentance et la foi n'est pas juste le point de départ de la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. La repentance est la façon de faire des progrès dans la vie chrétienne. Ça fonctionne un peu comme un trampoline. Pour monter plus haut avec le Seigneur, il faut d'abord descendre plus bas. Comme sur un trampoline, nous devons descendre dans notre expérience du désespoir de notre condition de pécheur, faire cette expérience-là, cette conviction de péché, puis la laisser nous propulser vers des nouveaux sommets avec le Seigneur. Plus je vois l'amour de Dieu pour moi qui a envoyé son Fils mourir à ma place, plus je vais voir le choc de mon péché. Et plus je vois le choc de mon péché, plus je suis émerveillé par l'amour de Dieu pour moi. chaque expérience de conviction de péché doit resserrer notre communion avec Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé juste ce matin pour vous donner un exemple personnel de ce matin. Je prie comme chaque dimanche matin, je me suis réveillé pour prendre un temps, relire mes notes et commencer par la prière. Je me suis mis à prier pourquoi ? J'ai élevé mes mains en prière. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ce matin et immédiatement au moment où je me suis mis à prier, j'ai pensé à cette phrase « Vous élevez vos mains vers moi mais elles sont couvertes de sang. » Et dans mon esprit, des images de la semaine ont commencé à arriver, à inonder mon esprit. Des pensées impures, des paroles méchantes, des gestes de colère. Et j'étais convaincu de mon péché, mais j'étais en train de prier les psaumes et j'avais sous les yeux le psaume 130 qui dit ceci. « Seigneur, si tu gardais le souvenir des fautes, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te crée. » Et j'étais face à mon péché, peut-être d'une façon comme je ne l'avais pas encore été à ce point-là, je suis descendu plus bas mais ça m'a ramené à l'amour de Dieu. La Bible appelle ce mouvement la repentance et la foi. La repentance et la foi. La repentance consiste à cesser de mettre sa confiance en soi, la foi à mettre sa confiance dans le Dieu qui pardonne l'enrichir. Et c'est ça dont vous avez besoin cette semaine. C'est de vous rappeler de ce Dieu-là dont vous avez besoin. Je vous invite à la prière. d'être ibaire . s'appliant déjeuné. et B